On peut couper, on ne voit pas le nom du groupe scolaire. Alors j'y vais. Alors, c'était ça. Voilà. Nous inaugurons un nouveau groupe scolaire qui est ici, dans le nord de Toulouse, à la Lande. Il y a eu des prêts fabriqués pendant des années, donc d'un point de vue du confort et de la qualité, c'est bien pour tout le monde, pour les enfants, pour les enseignants. Ce nouveau groupe scolaire Jules Giraud-Saliège est dans le quartier de la Lande. Il a 10 classes de maternelle, 14 classes d'élémentaire. Et il a la particularité, comme tous les groupes scolaires que nous allons sortir sur le mandat, d'avoir à la fois des îlots de fraîcheur à l'intérieur, c'est-à-dire des salles qui sont rafraîchies, mais aussi toute l'école qui est rafraîchie grâce à la géothermie, d'être extrêmement vertueux sur le plan environnemental. Il y a des panneaux photovoltaïques, il y a des murs qui sont dans des constructions beaucoup plus naturelles, avec des matériaux plus naturels. Et puis on a une cour oasis de fraîcheur aussi, avec de la végétation qui sera plantée en automne, bien entendu, avec de la pleine terre, des sols drainants, des sols clairs pour éviter l'effet îlot de chaleur, justement. L'école, c'est le premier budget de la mairie. On met pour l'école plus que partout, on met dans telle ou telle autre action. Et donc nous avons à construire de nouvelles écoles, c'est ce qu'on a fait ici, mais aussi, et je dirais même surtout, à rénover les écoles plus anciennes. Et le budget rénovation, il est grosso modo trois fois plus important que le budget construction nouvelle. Donc la priorité, c'est la construction, mais surtout la rénovation. Puis c'est aussi travailler la sécurité aux abords des écoles, pour que les familles puissent venir ici en toute quiétude, amener leurs enfants, les rechercher, en privilégiant les piétons, les modes doux, les vélos, plutôt que la voiture qui vient quasiment se garer au bord de la classe. Le marque l'événement des 80 ans, de cette lettre. Et puis c'est un groupe scolaire qui va, je dirais, rayonner très fortement, parce que nous lui avons donné le nom de Jules Géraud Saliège, archevêque de Toulouse, qui s'est élevé contre les traques anti-juives il y a 80 ans. Et donc pour les 80 ans, on a voulu à la fois marquer cet anniversaire et rappeler que ce message, malheureusement, il est encore utile aujourd'hui et que nous avons un devoir de vigilance à l'égard de l'antisémitisme et de toutes les formes de discrimination et d'atteinte au principe de la démocratie.